Le jour où le mariage de Vanessa Paradis et Johnny Depp est tombé à l'eau Ce samedi 30 juin, Vanessa Paradis s'est mariée au réalisateur Samuel Ben Chetrie. Une idylle qui avait débuté il y a deux ans, lors du tournage du film Chien. Il s'agissait du second mariage du réalisateur, mais du tout premier pour l'actrice de 45 ans. La belle avait pourtant partagé la vie de l'acteur Johnny Depp pendant près de 15 ans, mais les deux tourtereaux ne s'étaient jamais mariés. Pourtant, à plusieurs reprises, ils sont passés tout près d'un engagement officiel. En 2007, Lily Rose Depp était victime d'une grave infection intestinale. Le couple était sorti de cette épreuve plus soudée que jamais. Une cérémonie de mariage avait alors un temps été évoquée, et aurait dû se dérouler dans la chapelle attenante à leur propriété de plan de la tour, dans le Var et mais le couple n'avait néanmoins pas décidé de sauter le pas. À un autre moment, le couple avait failli se marier dans l'état de Géorgie, où réside la mère de l'acteur, mais encore une fois l'idée était tombée à l'eau. . En juin 2012, le couple avait finalement mis fin à leur histoire, sans jamais avoir officialisé leur union. . En 2015, Johnny Depp rencontrait en Bayre et lui passait très vite la bague aux doigts. Des noces qui n'ont finalement pas tenu puisqu'elles ont été rompues un an plus tard… .